Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui en fait, il est question pour moi un peu de parler de cette thématique là en fait, là où on a toujours tendance à dire que voilà, on est toujours en train de dire que Mansa Moussa était l'homme le plus riche du monde et tout ce qui va avec. Et tout ce qui va avec, c'est-à-dire je vois qu'il y a beaucoup, on est toujours en train de prendre cette personne là comme étant une référence. Je n'en disconviens pas, ok, là comme vous voyez ici là à l'écran, on montre, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de mettre ça ici, voilà, on montre les personnes les plus riches du monde. Et le truc c'est que Mansa Moussa a été l'homme qui a été en tête, c'est-à-dire c'est le monsieur qui est là en fait, c'est-à-dire avec une richesse de 400 milliards de dollars, c'est-à-dire quand on fait la totalité de sa richesse, c'était de 400 millions de dollars. Après lui, c'était la famille Rockefeller, c'est-à-dire la famille Richford, c'est-à-dire la... yeah. Et ensuite, après lui, c'était la famille, en troisième position, c'était la famille Rockefeller, et ensuite, il y avait Andrew Carnegie à la quatrième position et ensuite, etc., etc. Mais le truc c'est qu'aujourd'hui, on va un peu s'apesantir un peu sur monsieur Mansa Moussa. Alors, le truc c'est que si tu es nouveau sur la chaîne Abonne-toi, ici on parle développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis, ce sont les thématiques qui t'intéressent, Abonne-toi et sur ce, on est parti. Alors, le truc c'est que, comme je le disais, on a toujours tendance à parler de Mansa Moussa comme étant l'homme noir, ou du moins l'africain qui a été le plus riche, si c'était le plus riche du monde. Mais le truc c'est que, moi ce qui me dépasse souvent, c'est que nous les africains, on a toujours tendance à être des personnes qui aiment souvent parler de ce qu'on a fait dans le passé en fait, c'est-à-dire notre passé glorieux, tout ce qui va avec. On aime bien valoriser ça, on aime souvent bien marteler le fait que voilà ce qu'on a accompli, l'histoire et tout ce qui va avec. Mais, moi ce que je me pose toujours, et c'est là où souvent je suis un peu frustré, c'est dans le sens là où, pourquoi est-ce que nous les africains, on ne pense pas à la descendance en fait ? Très peu de personnes, du moins dans notre communauté, ne pensent pas à la descendance, ne pensent pas à reléguer en fait, ou encore à perpétuer, à perpétuer autant pour moi, ce qu'on sait faire en fait. Alors, voilà quelqu'un comme ça là, de toute l'histoire de l'humanité, on nous dit de façon claire que sa richesse était de 400 milliards de dollars. Mais, moi ce qui me fait le plus mal dans cette histoire, c'est qu'on nous parle de sa richesse, certes, mais qu'est-ce que sa richesse est devenue aujourd'hui en fait ? Où est passée sa richesse de nos jours en fait ? Alors que pour les autres, on peut retracer leur richesse. Je vais vous prendre un exemple simple, pour être factuel, je vais vous prendre un exemple simple. Par exemple, on prend par exemple Henry Ford. Henry Ford, aujourd'hui, on peut retracer la richesse d'Henry Ford, dans le sens là où sa richesse a été perpétrée en fait, c'est-à-dire qu'on sait tous que c'était un grand concepteur d'automobile. On peut retracer sa richesse et même aujourd'hui, on peut clairement en fait, on peut retracer l'histoire de sa famille en fait. Et on prend encore une autre personne, par exemple, on prend par exemple Rockefeller. La famille Rockefeller, on peut toujours retracer leur histoire en fait, on peut retracer leur dynastie. Je parle encore plus loin, on peut retracer par exemple l'histoire de Andrew Carnegie. Mais le problème c'est que, est-ce qu'on peut retracer l'histoire de Mansa Moussa ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir des traces de sa richesse ? Comment est-ce que sa richesse a été redistribuée en fait ? Est-ce qu'il y a des traçabilités de son passage sur terre ? C'est-à-dire que, et c'est là où souvent, ça me fait de la peine, parce que, je réalise que nous les Africains, on ne prend pas le temps de préparer l'histoire. Du moins, de façon convenable en fait. On est plus dans les histoires du passé, voilà ce qu'on a fait, voilà. Mais aujourd'hui, quand on voit des autres personnages, comme je vous ai cité là, c'est-à-dire, on voit d'autres personnages qui ont pu retracer, qu'on peut retracer leur histoire. Mais qu'en est-il de nous les Africains en fait ? Parce que quoi ? Ce qui se passe souvent, c'est qu'on reste simplement dans le passé, mais on ne veut pas préparer l'avenir et on ne veut pas prendre les résolutions pour le futur. C'est ça le truc en fait. C'est-à-dire, est-ce que même Mansa Moussa a eu des, on appelle ça comment ? A eu des étudiants qu'il a mentorés pour leur parler de comment est-ce qu'il a bâti sa richesse et aussi comment est-ce que la jeunesse africaine peut s'en servir de nos jours aujourd'hui ? Non, il n'y a pas ! Parce que quoi ? Nous les Africains, ce qu'on fait, c'est qu'on reste dans l'instant présent. On ne parle, on ne prépare pas l'avenir. On ne sait pas préparer le futur. Et le truc, c'est que c'est là où je vois ça souvent dommage. Parce que je reste convaincu que si on apprenait à préparer le futur, les générations futures, je pense qu'en Afrique, on aurait pu avoir encore davantage de personnes qui soient riches aujourd'hui en fait. Regardez, la nécessité et l'urgence de partager son savoir reste une pierre angulaire si et seulement si on veut transmettre la richesse de génération en génération. Ça reste une pierre angulaire si on veut transmettre la richesse de génération en génération. Mais tant qu'on ne va pas comprendre la nécessité pour nous de retransmettre le savoir, de retransmettre son secret, en fait, on va juste être l'homme riche de l'époque. En fait, après toi, il n'y a plus personne en fait. Après toi, il n'y a plus personne. Je vois que récemment, j'ai vu qu'Aliko Dangote a écrit un livre là où il parle un peu de son parcours et tout ce qui va avec. C'est bien, mais le truc, c'est que moi, je pense que les gens comme Aliko Dangote sont des gens qui devaient tout faire maintenant pour prendre le temps pour faire des conférences dans toute la sous-région. C'est-à-dire qu'Aliko Dangote devait maintenant être quelqu'un qui devait rien que prendre le temps maintenant pour enseigner. Et c'est ce que le gars-là a fait, c'est-à-dire Jack Ma. Jack Ma a quitté toute son entreprise Alibaba pour se consacrer, pour se consacrer autant pour moi à l'enseignement. parce qu'il faut préparer la jeunesse. Mais qu'en est-il de nos milliardaires ? Il y a certains qui sont des marques de gauche à droite, mais ils ne sont pas assez. Parce que quoi ? Il n'y a pas cet effort-là de penser à l'après-moi. Et c'est la raison pour laquelle il est important de préparer les gens dans le mentoring. Je vous prends, pour finir, je vous prends encore un autre exemple simple. Quand je vous parlais tout à l'heure d'Andro Carnegie, mais on peut retracer Andro Carnegie. Andro Carnegie a formé qui est Napoleon Hill. Napoleon Hill s'a formé qui est Bob Proctor, qui vient de nous laisser il n'y a pas longtemps. Je prends encore un autre exemple simple. Earl Schauff a formé... Il a formé... Le monsieur, on l'appelle encore comment ? Il a formé John Donne. John Donne a fait quoi ? Il a formé Tony Robbins, que tout le monde connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a toujours ce contexte-là où on peut retracer les gens qui ont partagé le savoir dans notre communauté. Mais qu'en est-il de nous aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas prendre conscience du fait que quand tu as réussi dans un domaine, il faut apprendre à partager ? Le partage devient quelque chose de primordial. Parce que, pourquoi est-ce qu'il est important de partager ? Parce que, non seulement en partageant et en préparant une sentinelle de personnes qui vont venir après toi, ce qui va se passer, c'est que, un, on va perpétuer ton nom. Parce que les gens vont tous se souvenir de toi. Les gens vont tous te souvenir de ce que tu auras posé comme hâte. Mais de le, on va perpétuer ta pensée, en fait. Parce que, c'est de ça dont il est vraiment question. C'est-à-dire, quand on dit que les gens rentrent dans l'immortalité, même après leur mort, c'est qu'on continue à parler de leur pensée. Mais aujourd'hui, Mansa Moussa, on dit bien qu'il a eu 400 milliards de dollars. Mais, de ces 400 milliards de dollars, est-ce qu'on connaît même ce qu'il pensait ? Est-ce qu'on connaît même sa vision ? Quelle était même sa vision du monde ? Est-ce qu'on peut même lire quelque part ? Est-ce qu'il y a même des récits qui parlaient de sa vision du monde, en fait ? Il n'y a pas ! Parce que le truc, c'est quoi ? C'est-à-dire, on ne prend pas le soin de préparer. C'est-à-dire que, je vois que, chez nous les Africains, c'est triste de le dire, mais, quand quelqu'un est mort, c'est fini, en fait. On voit la mort comme étant la fin de toute chose. Alors que même, ça devrait être le début même de quelque chose de plus grand, en fait. Parce que c'est quand tu pars, qu'après, tes œuvres, maintenant, on regarde tes œuvres, on regarde ce que tu as accompli, et maintenant, là, on s'appuie maintenant sur tes œuvres pour continuer ton message, en fait. Pour continuer ta pensée, en fait. Mais nous, chez nous, ce n'est pas encore le cas. Et c'est la raison pour laquelle, vous savez, c'est là où on se dit, quelque part, que Internet a apporté beaucoup de choses intéressantes. Parce qu'aujourd'hui, je peux me placer comme ça devant ma caméra et de parler à de multiples de personnes qui ne me connaissent même pas. Mais, le fait pour moi de partager mes pensées comme ça, ma manière de voir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que c'est là où nous tous, on devrait aller, en fait. C'est-à-dire, la nécessité pour nous d'apprendre à partager notre savoir, la nécessité pour nous d'apprendre à partager notre expérience et qu'on ne rentre plus dans les mêmes travers que nos anciens. Et je continue, malheureusement, à avoir le même comportement de nos jours avec nos soi-disant docteurs. C'est-à-dire, je prends un exemple, c'est pour finir, c'est qu'il n'y a pas longtemps, au Gabon, on a perdu un très bon, un très brillant professeur en économie. Mais le problème, c'est que cet éminent professeur d'économie, il n'a jamais écrit de livre, il n'a jamais donné de conférence, il n'a jamais eu le temps de parler à la jeunesse, et il est parti avec tout son savoir. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la chose ? C'est-à-dire, quand tu décides de partir avec tout ton savoir, alors que tu aurais pu préparer des sentinelles, et ça, il faut que ça change, les amis. Il faut qu'on comprenne l'urgence pour nous de préparer la jeunesse. Il faut préparer les gens après nous parce que c'est important. C'est comme ça que la connaissance a traversé des âges et des mondes. Parce qu'il y a eu cette notion de partager. Il ne faut pas avoir le succès seul. Il ne faut pas vouloir briller seul. Il faut briller avec les autres. Il faut partager ta lumière avec les autres. Et c'est comme ça que tu iras plus loin dans la vie. Dans tous les cas, je ne veux pas trop que cette vidéo soit trop longue parce que là, je commence à devenir émotionnel. Mais je voulais vraiment que les gens comprennent ça qu'aujourd'hui, on nous a parlé de mens à moussa, on nous parle tout simplement comme étant un simple exemple. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut retracer sa richesse ? Est-ce qu'on peut retracer les gens qu'il a formés ? Bref, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne. Partage la vidéo autour de toi. Et surtout, je veux vraiment te lire. Partage, partage, partage. Et surtout, faisons grandir cette communauté. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada